Donc nous voici dans le menu principal, on y accède par la touche setup sur la télécommande. Donc le premier réglage qui nous est proposé ce sont les enceintes, on y va. Donc en premier l'affectation de l'ampli de puissance, donc ici on a 9 enceintes connectées, sachant qu'on n'a que 7 canaux d'amplification et de traitement. Donc on voit bien qu'on va basculer entre les présences avant, qui sont les deux enceintes au dessus de l'auditeur, et sur une arrière, en fonction de certains modes, on verra comment le DSP fait le choix. Est-ce qu'il priorise en atmosphère ? Je suppose qu'il va prioriser les enceintes hautes, avec peut-être une virtualisation des enceintes arrière, ça serait sympa, ça permettrait d'avoir un setup assez complet. Donc voilà, donc là on a la configuration basique. Alors, configuration basique, on n'a pas choisi de zone 1, ça nous fait perdre encore deux canaux. Ici, 7.1 plus zone 2. 5.1.2 plus zone 2. Bi-amplification possible. Donc on revient sur notre basique, bien sûr. Ici, la configuration, maintenant. On utilise un subwoofer, les enceintes, taux de configuration, petite. La présence avant, ce sont les enceintes hautes, on a trois choix. Là, présentement, elles sont au dessus de l'auditeur. On a le choix d'une disposition type Dolby ou d'une disposition type enceinte haute avant, au-dessus des enceintes principales. Donc on va remettre ça au-dessus, voilà, les fréquences de coupure. Donc tout est habillé à 80A, sauf celle-là, effectivement là. Les présences sont moins de pouvoir produire de 60Hz. Donc là, j'ai tout uniformisé par simplification. La phase du caisson, donc il ne m'a pas changé la phase. On a une phase inversée, une phase normale. Ça serait peut-être intéressant pour les caissons qui n'ont absolument aucun réglage. Même ce réglage le plus basique possible. Extra grave, fonction pour booster les graves. C'est vraiment trop boosté pour moi. Virtual Cinema Front, c'est une configuration spécifique où on n'aurait que des enceintes avant. Donc ce n'est pas le cas. On revient en arrière. Les distances, comme on l'avait vu sur la calibration, les distances sont... Elles sont relativement correctes, voire plutôt correctes. Les niveaux... Pareil, bon ça, on a vu ça dans le chapitre calibration. Donc je passe rapidement. L'égalisation, c'est pareil. Donc là, je vais juste peut-être mettre dans le mode... Ah, mais il est déjà dans le mode qui me plaît le plus. Y, PAO avant. L'impédance des enceintes importants. Moi, je les ai réglées en 6 hommes. Vu le setup d'enceintes, je pense que ce n'était pas un mal. Je n'ai pas du tout essayé en 8 hommes. Je n'ai pas trop voulu tenter parce que ça fait quand même des enceintes assez ambitieuses à alimenter. Je n'ai pas envie d'abîmer éventuellement cet amplificateur de près. Signal de test, on va voir ça. Il y a quelque chose d'intéressant dedans. Alors, malheureusement, on ne peut pas choisir le signal de test sur toutes les... enfin, enceinte par enceinte. Donc, ça va basculer sur les enceintes les unes après les autres. Donc, c'est un signal qui tourne en bout, comme on l'a vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on entend le déclenchement d'un relais. La bascule entre les enceintes arrière et les enceintes hautes avant. Alors, on va revenir sur les niveaux. Là, on va pouvoir choisir chaque enceinte. Voilà, les niveaux de chaque enceinte. Donc, si on veut régler à l'ancienne au sonomètre, on peut. Voilà, on revient. Les niveaux, l'égalisation, on en a parlé, l'impédance, on en a parlé, le signal de test. On revient sur le menu principal. Par exemple, le menu HDMI. Voyons ce qui nous est proposé. C'est parti. Donc, le contrôle HDMI, c'est la fonction de contrôle des périphériques. Donc, moi, avec un projecteur, tout est désactivé, bien sûr, pour éviter les conflits. Je ne pourrais pas d'aide d'une grande aide parce que je n'utilise jamais cette fonction-là. J'ai toujours eu des soucis avec ces fonctions de contrôle HDMI. Ceci dit, si on veut avoir accès à l'upscalic 4K, il faut activer le contrôle, je pense. On va voir. Logiquement, oui. Non. Non. Pas forcément obligé d'activer le contrôle HDMI. Donc, on peut décider la sortie audio, de l'activer ou de la désactiver. L'attente, je ne sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être, je ne sais pas. L'upscaling, c'est pour remettre à l'échelle tous les signaux jusqu'en 4K. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, on voit qu'il n'y a qu'un réglage. Il n'y a pas de réglage d'upscaling, de luminosité, etc., qu'on pourrait avoir. Alors, une version HDCP, ça va peut-être être intéressant. Pour chaque source, on va pouvoir choisir, oui, quelquefois avec des anciens appareils, entre le 2.3. Donc, auto, ça doit être, je suppose, 2.3, 1.4 en downgrade. Donc, avec des anciens projecteurs, etc., ou des anciens lecteurs, où on aurait des conflits, on peut downgrader la protection à la HDCP. Format vidéo HDMI. Donc, le mode HDMI 1, c'est le mode full débit. Donc, on a vu qu'on avait 3 HDMI 40 GB par seconde, HDMI 2.1, 8K 60, 4K 120. Et on a 4 HDMI 2.0, 18 GB par seconde. Donc, si on avait des problèmes de 4 HDMI, là, on est en full débit. Pour se mettre en 18 GB par seconde, on se mettrait en mode 2. À présent, le menu son, allons-y. Donc, les volgages de tonalité. Donc, aigu ou grave. Alors, voyons la plage d'utilisation. 6 dB, je suppose. Voyons-moi ça. Oui, 6 dB. Donc, si on n'a plus 6 dB, on doit être à moins 6 dB. Logiquement. C'est un petit peu lourd. Ce n'est pas super actif. Donc, dérivation, aucun contrôle là-dessus. Les paramètres du DSP. Alors oui, là, ce sont les DSP. À la sauce Yamaha. Donc là, on en a 17. Je ne vais pas tout se passer en vue. Vous testerez. Le décodeur Surround. Qu'est-ce qu'il vous propose ? Rien du tout. Ben oui, rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de signal, justement. Ça, c'est une possibilité de mettre tous les cadeaux en stéréo. Et quand on met tous les cadeaux en stéréo, toutes les voix, en fait, on a une possibilité de régler plein de choses. Le mode oral. La synchronisation. Ça, ça doit être pour... La synchronisation. Voyons réglage. Oui. La synchronisation HDMI. Là, c'est en mode automatique. Vous avez un réglage, peut-être, on va regarder un peu plus près. Un réglage à MSP, peut-être. 96, 97V, c'est ça. Donc, si vous avez un problème de décalage son image, vous pouvez la régler manuellement. En général, heureusement, en mode auto, ça fonctionne. Le dialogue, on a peut-être la possibilité de le réhausser, effectivement. Si on a une enceinte centrale qui est un peu lège, on peut augmenter l'intégibilité de l'enceinte centrale. C'est quand même important parce que 70% du message passe par l'enceinte centrale. Contrôle des dialogues, c'est pareil, c'est la même chose. L'intéressant, c'est ce qu'on peut régler la hauteur des dialogues. Donc là, ce n'est pas activé. C'est peut-être parce qu'on n'est pas en DTS, tout simplement. Il faudrait être sur un flux DTS pour voir si ça fonctionne. Logiquement, oui. Le volume, on va avoir deux choix, je suppose. La gamme dynamique, je vous conseille de mettre en max. Ou alors, si on écoute le soir, c'est pour essayer d'avoir des sons équivalents à bas volume qu'on est autant basse que d'aiguë que de manière. Bon, ça, c'est que si on est en appartement, on écoute très tard. On regarde très tard et qu'on ne va pas déranger les voisins. Le volume maximum, on peut le réduire. Là, moi, je l'ai réduit. On peut l'avoir à plus 16 dB. Honnêtement, même avec ces enceintes-là, je ne suis jamais allé à 0 dB. Donc, la réserve de puissance, elle est assez impressionnante, assez incroyable. Ah oui, donc ça, c'est peut-être le volume initial, mais c'est pour le volume de lancement. Ça évite d'abîmer les enceintes. L'enceinte virtuelle. Alors, virtual surround back. Donc, c'est une enceinte virtuelle arrière. Donc, tiens, si je l'ai activé, ça peut être intéressant parce que si on était, par exemple, avec un flux Atmos, vu qu'on a neuf enceintes, de connecter, bon ben, on n'a peut-être pas... L'apport serait plus intéressant sur une enceinte virtuelle arrière plutôt que... Enfin, oui, plutôt que de se passer d'enceinte Hot, sachant que la virtualisation... Je vais tester avant la réalisation de ce menu-là, cette vidéo-menu. La virtualisation en 5 Hot, elle marche vraiment très, très bien. Bien sûr, on n'aura pas une reproduction typée objet, avec un son reproduit très précisément à un endroit donné. Mais, honnêtement, l'illusion, elle est... Elle est presque parfaite. Mode DTS, voyons voir qu'est-ce qu'il nous propose. Ah oui, donc ça, c'est pareil. Si on a des problèmes avec le DTS-X ou DTS-HD, on peut certainement repasser en DTS classique à l'ancienne. Donc, voilà. Maintenant, ça remonte quelques années de retard. Enfin, on n'a rien. Voilà pour ce menu son. Donc, le mode set, maintenant. Le mode set, ce sont en fait des presets. Donc, on en a 8 sur cet appareil, sur la télécommande, il y a 8 presets. Alors, pour ces réglages, honnêtement, vu un peu le menu, vu un peu la lenteur de la télécommande, je vous conseille de passer par l'interface web. Vous lirez ça dans le test, vous verrez comment il faut faire. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus convivial. Surtout pour régler tous les réglages. Vous pouvez aller très loin dans les réglages. Vous voyez, je ne vais pas tout vous passer en vue, parce que là, il y en a pour 2 heures. Donc, je vous verrai ça dans le test. J'en parle. Voilà, je mettrai quelques screenshots de ce qui est possible de faire. Mais ça va plutôt loin. Et donc, ça, c'est plutôt sa vocation à être utilisé plutôt par les intégrateurs, je pense. Plutôt que les utilisateurs lambda. Alors, revenons sur les menus plus classiques. Le multi-zone, bon, ça, c'est pour la zone 2. L'information, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bon, effectivement, la zone 2 est désactivée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on voit bien, on a sur cet appareil, un contrôle de volume séparé pour la zone 2. On peut choisir son entrée, une entrée différente. Je ne sais pas si on a un appareil externe qu'on veut lancer. Le volume séparé, un réglage d'aiguë est grave, puisque c'est une zone 2 stéréoïliquement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va nous proposer sur la zone 2 ? Certainement pas grand-chose. Ici, le volume, le mode sonore. Le volume, on l'a vu, c'était moins 40 dB. Ah ! On a un peu plus de réglages. Effectivement, on peut choisir. Alors, si on a choisi, si on ne veut pas utiliser l'amplificateur intégré et consacrer deux canaux à la zone 2, on peut utiliser un amplificateur externe. Et logiquement, on aura un contrôle de volume variable ou fixe. Le niveau de sortie est élevé. Il est à fond, on ne sait même pas qu'il est élevé. Il est au taquet. Donc, si vous lancez ça sur les enceintes directes, ça ne sera pas aimé. Réglage du volume maximum, volume initial. Pareil, balance gauche-droite. On a une balance aussi. Donc, attention quand même à ce que vous faites là. Mode sonore. On a l'E-Anser. L'E-Anser, plutôt. Donc, l'E-Anser, c'est un système... En fait, c'est un Ludness moderne. Ça amplifie les fréquences basses et les fréquences hautes. Alors, bon, le discours marketing, c'est toujours... Le Mode-E-Anser va vous faire récupérer les fréquences qui ont été éliminées au départ. Là, je ne crois pas. Ça va vous donner une illusion, c'est tout. Ça n'ira pas plus mal. Ça va booster un peu les niveaux, terminé. Réglage de tonalité. Dérivation, donc, aucun réglage. Quand même... On a une zone 2, quand même, où on a pas mal de réglages. Même un retard audio, tiens. Retard audio. OK. Voilà pour le Multi-Zone. Sachant qu'on peut connecter deux enceintes arrières dans une configuration de 5 points. On peut connecter deux enceintes arrières en sans-fil. Enfin, sans-fil, si on veut. Un sans-fil pour la liaison du son. Par contre, il faudra toujours une prise électrique à l'arrière. Donc, voilà pour ce Multi-Zone.